Le graphène a un intérêt considérable en raison de ses propriétés distinguées telles qu'une stabilité extrême, une grande mobilité et une biocompatibilité et notamment considérée comme un candidat de choix pour l'application de détection de pH. Actuellement, notre résultat a fait champ. Son cybersayant est fait à base de graphène, et suscite un grand intérêt en tant que nouveau matériau organique à porte ionique liquide qui réagit naturellement aux variations de pH. Le pH est actuel pour la stabilité des solutions biologiques, influençant les réactions enzymatiques et élargissant ainsi l'application enzymatique potentielle. Pour exploiter pleinement le potentiel des enzymes en tant que catalyseur, il est impératif d'obtenir des résultats plus précis et plus fiable. Cette étude examine un capteur de pH qui se fait à base de graphène monocouche en simulant sa mesure électrique de solution tampon à différents niveaux de pH. La mobilisation est faite du graphène monocouche propose le modèle de détection électrique pour chaque niveau de pH. La fonction des ions H+, absorbée par la surface du graphène, détermine la tension de gris et l'intensité de pH. Maintenant, on passe à la théorie de graphène. Dans cette étude, nous présentons un examen analytique en historique fait de champ. Son site de rayons à base de graphène conçu pour mesurer en temps réel, la croissance de la concentration des ions H+, dans les signes vivants, sur le graphène, semblable à l'isphète conventionnelle à base de solution. Le capteur ayant à base de graphène fonctionne sur la base d'altération de la conduction électrique d'un film mince de graphène en fonction des changements de la concentration des ions environnementaux. La figure 1 présente schématiquement la structure télédimensionnelle du capteur et son principe de fonctionnement de ce que le graphène interagit avec une solution électrolyte. Une couche électrique se forme à l'interface graphène-solution générant une différence de potentiel entre le graphène et la solution en vague. Une variation de la concentration des ions environnementaux entraîne une modification de la capacité de la double couche électrique dans une configuration de position fixe. Le changement de capacité déclenche une modification correspondant du potentiel de surface de la couche mince de graphène. Cela induit un changement de courant détactable dans le canal du conducteur entre les autres de brins et sources. Ainsi, la transaction de signal analogique, c'est-à-dire changement de constellation de ion, à un signal électrique, c'est-à-dire un changement de courant, est réalisée. Maintenant, on passe à la résultat et discussion. La simulation est réalisée à l'aide de Matlab, en examinant spécifiquement comment le potentiel de surface de dispositif graphène-solution est faite, fluctue une réponse à des changements dans la concentration de H+. Les phases de cure représentent viollement ces changements en démontrant la relation entre la concentration des ions H+, et la variation de courant correspondant. La figure 2 montre la différence de valeur de pH en fonction de la concentration aux ions H+. Cette relation est attribuée aux propriétés des ions H+. Une augmentation de leur concentration entraîne effectivement une diminution de la valeur de pH. Dès que la surface de graphène devient active, elle commence à influencer de manière significativement. notre capteur ISFET est semblant que la réaction entre le graphène et les ions H+, contribuée à la diminution du H+. Toutefois, cet impact dépend également de la caractéristique du milieu analysé. La figure 3 illustre la réponse du capteur ISFET en fonction de pH. Cette courbe permet de caractériser avec les ions la variation de pH conformément à la loi de NEST. De plus, elle émet en évidence l'évaluation de la sensibilité du micro-capteur graphène ISFET. Il est important de noter que le pH de la solution influence de manière significative la performance de ISFET. Car l'activité de la surface de graphène dépend du pH et la diminution de la réponse du potentiel de surface d'ISFET est observée et cet phénomène de détection est attribuée à l'activité de graphène. Dans la figure 4, illustre la détection des ions marquée par une augmentation de courant, établissant une relation entre la concentration des ions H+, et le courant utilisée dans les musées. Les courbes représentant la variation de courant dans la zone de fonctionnement de graphène en fonction de la concentration de glucose, de la concentration de H+. Cet résultat élève une corrélation entre le courant et la concentration d'H+, dans la page étudiée. Nous étudions que lorsque la concentration d'H+, augmente, l'efficacité de la surface de la détection de Saint-New York l'électrode de la détection connectée de la grille d'ISFET et contrôlant le courant, répond de la détection des ions H+, la capacité de détection accrue est attribuée à la réaction entre les ions H+, l'électrode de graphène. Et comme conclusion, le graphène composé d'atomes de carbone présente un potentiel important pour matériaux de biodétection et l'application électrochimique. La capacité émergente d'ISFET à base de graphène est marquée par une solidité élevée et une détection facile et a été appliquée à la catalyse électrochimique par la détection de pH. Parmi les nombreuses propriétés exponentielles de graphène et la possibilité de modifier la concentration se porte par la méthode électrique, chimique et optique en fait un matériau de détection particulièrement promoteur. La concentration des espèces H+, l'électrode peut être déterminée en mesurant les changements de potentiel de surface résultant à l'interaction entre les ions et les électriques de la grille. Ce principe de fonctionnement pour la catalyse électrochimique d'ISFET est basé de graphène. Et merci pour votre attention.